Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête. On l'attendait depuis un moment, écrivain, réalisateur à succès et académicien à bon cours, Philippe Claudel. Bonjour, ravi d'être avec vous. Philippe Claudel, laissez-moi vous présenter les grosses têtes qui vont vous accompagner aujourd'hui. Une grosse tête qui a un point commun avec vous, puisqu'elle a obtenu le César du meilleur premier film, Isabelle Mergon. Bonjour. Une grosse tête qui a connu toute la famille Claudel, Poi, Camille et maintenant vous, Roselyne Buclos. Ah oui, quand même. Une grosse tête qu'on retrouvera le 21 septembre prochain au théâtre, aux côtés de Sophie Marceau. Et devant sa télé, les soirs de match du 15 de France, François Berléand. Bravo. Une grosse tête spécialiste de l'humour et du fromage, Aze. Et une grosse tête chanteur à la radio, journaliste à la télévision, Christophe Beaugrand. Bonjour. Voilà, vous connaissez maintenant à peu près tout le monde. Vous écoutez les grosses têtes de temps en temps, M. Claudel ? Ah mais oui. Ah oui ? Le plus souvent possible. Souvent en voiture d'ailleurs, ce qui me crée quelques problèmes de circulation. Pourquoi ? Parce que je freine brutalement, je lâche le volant, je ris, etc. Donc ça peut être dangereux les grosses têtes de temps en temps. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas. Alors d'un seul coup, il y a une blague. Oh, vous lâchez le volant, vous freinez, accident. Non, n'exagérez pas quand même. Ben si, si, si. Ah ça se voit, c'est un auteur. Mais je suis très discrète. Cette imagination. T'as dit que t'étais folle de lui, Isabelle. Oui, et puis elle commence à dire du mal tout de suite. Ah pas du tout, je trouve qu'il y a un côté un peu marseillais, quoi. C'est pas... Mais c'est ça, la Lorraine, c'est la Marseille de l'Est. Oui, parce qu'il est Lorrain, M. Claudel. Tu sais, mais il a un côté marseillais, je ne peux rien voir. Ah oui, ah oui. Ben oui, dans ses exagérations. Remule-mule-mule. Il est du sud de la Lorraine. Laissez tomber, laissez tomber. Vous avez conseillé à vos filles, paraît-il, de lire du Philippe Claudel ? Oui, à ma fille de 13 ans, je lui ai conseillé de lire La Petite-Fille de M. Léline. Oui, oh, ça va, je peux aussi faire une petite pause dans une phrase qui est un peu longue. Je ne suis plus toute jeune, je manque de souffle, je fume 15 paquets par jour. Alors, c'est pas bon. Elle est très en forme. Et donc, je lui dis, surtout, 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 ne lis pas la fin tout de suite, parce que tout est dans la fin. Et j'avais tellement peur qu'elle lise en diagolale pour regarder la fin en disant, j'ai lu, ça y est, c'est fait, que j'ai arraché les dernières pages. Et elle arrive, donc, puis elle me dit, ben, tu me donnes, et j'ai perdu les dernières pages. Donc, je me suis fendue d'un deuxième, vous me devez un... C'est pour ça que le livre s'est beaucoup vendu. Je peux spoiler la fin. Ah non, non, non. J'ai rien intérêt. Roselyne Bachelot, vous êtes... On n'est pas spoiler, essayez d'arrêter de vouloir Edson. On dit spolié, pas spoidé. Ah oui, j'avais promis d'être chanté avec vous. Tu m'emmerdes. Ah oui. Avec un grand A. Monsieur Berlier, vous n'avez jamais travaillé avec Philippe Claudel ? Non. Parce qu'il a fait des pièces de théâtre aussi. Avec son père. Pas à son corps, mais on espère un jour avec François, oui. Et moi, je suis allé en tôle avec lui. Comment ça ? Eh oui. Racontez. On a fondé le Goncourt des lycéens. Le Goncourt des détenus. Et on est allé faire la première édition. Le Goncourt des détenus. Des détenus. Tous les lycéens ne sont pas encore en prison. Je sais qu'il y a des problèmes, mais bon. Voyez. Il a eu le Goncourt des lycéens. Qu'est-ce qu'elle est de gauche, ça, quand même ? L'école, c'est la prison. Elle veut tous les foutre en tôle. Il a eu le Goncourt des lycéens, Philippe. Oui, oui. Et on est allé présenter. Mais c'est vrai qu'on a lancé avec Roselyne le Goncourt des détenus. La première édition l'année dernière et la deuxième édition cette année. Ça tombe bien. Tiens, la première citation est normalement une citation dont vous devriez retrouver facilement l'auteur puisqu'il s'agit d'édition. Qui a dit ? L'édition, c'est l'art de salir avec de l'encre un papier coûteux pour le rendre invendable. C'est optimiste. Ça, c'est un éditeur. Et c'est un éditeur qui a dit, tu as raté. Julliard. Et c'est René Julliard, première bonne réponse de Philippe Claudel.